Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en journalier, en hebdomadaire et également l'analyse de Oplata qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par revenir sur ce qu'on a dit hier. Et hier je vous avais dit que compte tenu du fait qu'on avait repassé la tête au-dessus du nuage Ishimoku, compte tenu du fait qu'on avait le feu vert de la Chinkou, compte tenu du fait qu'on avait fait un gap de rupture ici et compte tenu de plein d'autres choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, eh bien j'envisageais qu'on aille provoquer le super trend aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, le super trend a été provoqué et malheureusement la bagarre ne s'est pas achevée conformément aux volontés des haussiers puisqu'on a bien rencontré le super trend mais on a perdu la bataille pour l'instant. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vous rappelle ce qu'est le super trend. Le super trend, ça se calcule tout seul, c'est un indicateur et ça joue comme un support et une résistance et également un indicateur de tendance. Quand le super trend est rouge, on est en tendance baissière au regard de cet indicateur et lorsqu'il vient à être cassé par les cours et qu'il devient donc vert, eh bien ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Cassé à la baisse, il devient rouge, on est en tendance baissière. Cassé à la hausse, il devient vert et on est en tendance haussière. Mais ça va également jouer un rôle de support et de résistance puisque très souvent, eh bien on va avoir du mal à casser lors des premières attaques. Regardez là par exemple, il y a une attaque haussière et elle est venue buter contre le super trend qui a fait résistance, on a replongé derrière. Un autre exemple ici, il a joué son rôle par contre cette fois de support puisqu'on a bien rebondi au contact de cet élément. Alors ça ne suffit pas, il faut combiner à d'autres éléments mais c'est généralement un indicateur assez intéressant. Si on revient à notre graphe du jour, vous voyez surtout qu'une fois qu'il a été cassé ici, on a effectivement eu une jambe de baisse assez prononcée, ce qui nous mettait en tendance baissière. Et là, la jambe de hausse à laquelle on a assisté depuis le rebond, le V-bottom comme on dit, le corner, c'est une figure qui se manifeste par une sorte de piquet de rebond violent, eh bien est venue au contact du super trend mais sans réussir à le casser. Alors il est vrai, il est vrai que le super trend n'était pas seul à faire opposition puisqu'on s'est pris également à la moyenne mobile à 20 séances dans la tête. Alors comme j'expliquais dans mon précédent webinaire et comme j'expliquais dans mon précédent e-book sur les moyennes mobiles, la moyenne mobile à 20 séances a tendance à jouer un rôle d'indicateur de tendance et de support et de résistance. Regardez comme à chaque fois ici, boum, 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 on a eu tendance à rebondir dessus. Mais une fois que ça a eu été cassé, par la règle du changement de polarité, dont je parle dans le e-book gratuit que vous pouvez vous procurer d'ailleurs, eh bien on a tendance à avoir une résistance à chaque fois qu'on vient faire un contact avec la M20. Donc M20 plus super trend, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Et du coup, même si pendant la séance, on a eu du positif, on est même monté jusqu'à 0,8%, on finit assez piteusement sur moins 0,2%. Mais bon, voilà, c'est comme ça, les supports et les résistances sont là pour être respectés. Au-delà, on est toujours en tendance aussi au regard du système Ishimoku puisqu'on est au-dessus du nuage, ça vous l'aurez compris. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu des indicateurs techniques de fond pour vous inciter à la prudence. Vous savez, l'analyse technique, c'est fait aussi pour voir ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et là, je vous rappelle quand même que les indicateurs lourds comme le Trix sont toujours baissiers, le momentum est toujours négatif, le MACD est toujours en dessous de son signal, on est en dessous de la M20. Alors bien sûr, il y a aussi des éléments positifs, mais là, on est vraiment au degré d'incertitude maximale puisqu'il y a des systèmes qui sont positifs, des systèmes qui sont négatifs. Et prendre position maintenant, c'est très compliqué compte tenu du fait que ce n'est pas le confort qu'on avait il y a une semaine où tous les indicateurs étaient baissiers. Donc, gardez ça en tête. J'aimerais terminer avec un chandelier japonais que j'aime bien à titre personnel et sur lequel, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, avoir des exercices, j'ai fait un e-book. Donc, c'est une pénétrante baissière contrariée. Une pénétrante baissière contrariée, ça ressemble à ça, c'est-à-dire une bougie qui commence plus haut que la précédente bougie et qui va terminer un petit peu en dessous du plus haut de la bougie précédente. Alors ça, ce n'est pas un signal baissier. Statistiquement, c'est un signal qui est plutôt haussier. C'est un signal qui montre qu'on n'a pas fait les plus hauts, mais c'est un signal qui montre qu'on va avoir une incertitude. Donc, clairement, cette bougie-là hors de contexte signifie qu'on fait une pause avant statistiquement de repartir vers l'eau. Ce qui me fait penser au fait que je pense qu'on va retenter notre chance lundi. On va repartir à l'attaque pour casser le Supertrain et le M20. On est actuellement à 4240 et je pense franchement qu'on va retenter notre chance lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à un bon trade si vous arrêtez maintenant. Et maintenant, pour ceux qui s'intéressent à l'analyse hebdomadaire, la voici qui arrive. On enchaîne donc sur l'analyse hebdomadaire et là, à ce niveau, pas grand-chose. Alors, je vais d'abord faire le ménage parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Regardez bien ce qui s'est passé cette semaine. On a eu une attaque féroce la semaine dernière, suivie par une attaque non moins féroce cette semaine. Et on est venu rebondir sur le Supertrain, justement. Alors, la différence du Supertrain sur le journalier en unité de temps hebdomadaire, il a été cassé à la hausse. C'était lors de cette semaine-là. Le Supertrain était rouge. C'est là. Il a été cassé à la hausse. Il a donc basculé support. Et regardez comme pile poil, on est venu rebondir dessus. C'est vraiment chirurgical. Gardez bien cette idée sur laquelle le Supertrain peut vous aider. C'est vraiment un support et une résistance intéressante. Bon bref, on a rebondi sur le Supertrain. On l'enlève tout de suite. Et également, n'oubliez pas que le SAR, ici, il est aussi, il a été cassé à la hausse là. Donc, on regarde ces deux indicateurs. On est toujours effectivement haussi. N'oubliez pas, pour avoir ces indicateurs, vous cliquez là et vous allez avoir ici, par exemple, le Supertrain. C'est là. Par là, par là. Je ne sais plus. Oui, Supertrain ici. Et le SAR aussi. Pour ouvrir un compte gratuitement, allez sur la foire aux questions de mon blog. Il y a un lien pour ouvrir un compte gratuitement. Mais bon, au-delà, pas grand-chose à dire puisque j'avais signalé déjà la semaine dernière qu'à mon avis, on n'était toujours pas sorti de l'auberge au regard du système de dos puisque pour le système de dos, on est toujours dans une situation où les pics sont descendants et les creux sont descendants. Donc, techniquement, au regard de ce système, là, on est toujours en tendance baissière. Alors, pour invalider cette tendance baissière, il faudrait commencer à faire des pics non plus descendants, mais ascendants, comme ça a été le cas ici. Et il faudrait donc repasser au-dessus des 4 418 ans. On va dire, allez, on va dire qu'on a le début d'une série positive de creux ascendants. OK ? Mais tant que les pics ne sont pas ascendants eux-mêmes, on sera toujours en tendance baissière. Donc, on a un élément encourageant avec ce qui s'apparente être des creux ascendants. Mais tant qu'on n'aura pas des pics ascendants, on sera toujours en tendance baissière. Au regard du système de dos, au système Ishimoku, là, par contre, on est sans tendance puisque, comme vous pouvez le voir, on est dans le nuage. Et comme on est dans le nuage, eh bien, tout simplement sans tendance. Donc, si on fait le bilan, là aussi, c'est compliqué parce qu'au regard du SAR et des super trends, on est haussier. Au regard du Ishimoku, on est sans tendance. Et au regard de la théorie de dos, on est toujours baissier. Donc, globalement, on essaie de vivre au jour le jour. On va dire que pour l'instant, c'est globalement neutre. OK ? Et toute prise de risque inconsidérée serait véritablement pure folie, je pense. La tendance est vraiment trop brouillée puisque selon le système que l'on utilise, on est aussi au baissier. On est vraiment dans un système maximal d'incertitude. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon trade. Ah, d'ailleurs, là, regardez. Ça, c'est une ligne de poussée. Grande bougie rouge. J'en parle. C'est pareil dans le dernier e-book sur les chandeliers. Avec une bougie comme ça qui commence plus bas que le précédent plus bas et qui termine en dessous du milieu de la bougie rouge. Ça, ça s'appelle ligne de poussée. Et ça, généralement, ça veut dire qu'on a droit à un rebond technique mais qu'il ne faut pas en espérer trop trop non plus. Voilà, ça confirme un petit peu ce que j'ai dit. Donc, grande, grande prudence. Voilà. Place maintenant à Oplatac qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Et c'est parti pour l'analyse de Oplatac qui m'a été demandé de très nombreuses fois comme je l'ai dit. Et là, c'est pas mal du tout. Regardez pourquoi. Là, par exemple, on va adopter une théorie et la théorie de dos pour commencer. Et voyez que, par exemple, entre 2009 et de... Enfin, entre février 2009 et novembre 2009, la tendance était haussière car les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants. Suite à quoi, et on a assisté à une série baissière avec des pics ascendants et descendants ce qui nous valait des tendances baissières. Et c'est pour ça qu'on enchaînait, en fait, les désillusions. Et ce qui est intéressant, en fait, depuis maintenant, aller février 2014, c'est qu'il semble que l'on veuille inverser la tendance. On a commis ici un pic très important qui a d'ailleurs été en grande partie comblé, consolidé. Il demeure que, regardez, on dirait bien que nous soyons en face d'une situation où les pics et les creux maintenant redeviennent ascendants. Ce qui signifie qu'on serait donc en tendance haussière au regard de cette théorie. Alors, il faut toujours comparer ça avec les volumes. Et là, c'est pas mal parce que, regardez, on voit que les pics de volume correspondent au pic des prix. Ça veut dire que, voilà, quand on a des pics de volume en même temps que des pics ou des creux, ça va venir crédibiliser ce qui se passe. Or, on voit bien qu'on a eu un pic de volume en même temps qu'on a eu le pic des prix. Et inversement, quand on fait des creux, comme ici ou là, eh bien, on se retrouve avec des volumes absolument riquiquis, ce qui signifie que ça manque de conviction dans les baisses. Et par contre, les volumes recommencent ça a augmenté depuis deux semaines, ce qui montre bien que la hausse à laquelle on assiste, eh bien, se fait avec conviction. Donc ça, c'est très intéressant et ça corrobore, à mon avis, l'idée qu'on soit en train de tenter une inversion de tendance. J'aimerais également parler du MACD. Regardez le MACD, il vient de croiser son signal à la hausse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. OK ? Et regardez bien, la dernière fois que ça s'est produit, on a eu la hausse qu'on connaît. Donc peut-être bien que le passé va bégayer, que l'histoire va bégayer, que là, on est également en préparation pour une poussée haussière. Ce signal assez positif est corroboré par le momentum. Le momentum, regardez, il est presque positif. Il est positif d'un poil, d'un chouïa, là, c'est intéressant. Surtout que regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et là aussi, on a eu un pic des cours. Donc ce sont des signaux avant-coureurs assez intéressants. Manquerait plus que le Trix, maintenant, croise son signal. Et là, ça serait franchement le paradis parce que là aussi, le Trix a croisé la dernière fois son signal ici. Et regardez la belle hausse qu'on a eu par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, les éléments sont assez encourageants. Je n'ai pas fait une analyse graphique parce que je n'ai pas l'impression que ça fonctionne très très bien sur ce graphe. Il y en a ici, bon, il y a un truc qui est pas mal ici et qui a bien fonctionné, c'est le biseau. Les biseaux, on avait un biseau ici descendant. Or, les biseaux descendants se cachent généralement par le haut. ça a été chose faite ici. Mais bon, le potentiel a déjà été complètement mangé. Donc ça ne nous sert pas à grand chose. En tout cas, pour l'instant, vous aurez compris que la tendance est véritablement intéressante à suivre. Il ne faudrait pas, en fait, passer en dessous des 0,95. Parce que si on repasse en dessous des 0,95, ça va dire que les creux redeviendraient descendants. Et ça, ça nous mettra un petit peu de plomb dans l'aile. Pour confirmer cette belle tendance d'eau, maintenant, vous l'aurez compris, il faut que les pics soient ascendants. Si on arrivait à passer les 360, c'est très très loin les 360, mais ça nous conforterait d'autant plus dans l'idée que les pics sont ascendants et que la tendance est devenue haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez surtout pas à demander votre livre d'analyse technique gratuit avec sa vidéo exclusive, ses exercices corrigés, etc. Je suis d'envoyer e-book gratuit à mon mail et moi, je me fais un plaisir de vous envoyer ça. C'est gratos. Allez, à très bientôt pour une mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada